Je vous remercie. La parole est maintenant à M. Meyer Habib pour le groupe UDI Agir et Indépendant et pour une durée de 10 minutes. M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. La politique française de lutte contre l'antisémitisme est un échec. Explosion des actes antisémites. 12 Français assassinés parce que juifs depuis 2003. Les juifs concentrent 50% des actes racistes alors qu'ils ne représentent qu'un pour cent de la population. Face à l'urgence, beaucoup de discours, très peu d'actes. De la compassion, oui, mais un manque de courage politique. En témoignent le report, la gêne, le malaise autour d'une misérable résolution qui aurait dû tous nous rassembler, comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne, contestée au sein de la majorité malgré les engagements du Président de la République. Le texte a été réécrit et nous revient aujourd'hui dans une version édulcorée. Pourquoi ? À cause de la définition du IHRA qui assimile la négation du droit d'existence de l'État d'Israël à de l'antisémitisme. Mes chers collègues, je vais tenter de le démontrer. La détestation d'Israël, c'est le nouvel antisémitisme. Elle n'est qu'une variante de la haine de la France, de la République et de ses valeurs. Permettez-moi un bref panorama historique. Le peuple juif plonge ses racines dans près de 4000 ans d'histoire. À chaque génération ou presque, il fut confronté à l'antisémitisme. Mais une chose est certaine, malgré les affres de l'exil, des massacres décroisés, au bûcher de l'Inquisition, des pogroms cozaques, au soulèvement du ghetto de Varsovie, jamais le nom de Jérusalem, également appelé Sion, n'a quitté les prières du peuple juif. Jour après jour, depuis 2000 ans, les Juifs répètent, l'an prochain à Jérusalem, Bechana Abba Birushalayim. Tout est résumé dans cet extrait d'itinéraire de ce magnifique livre Paris à Jérusalem, où Chateaubriand ministre des Affaires étrangères en son temps, écrit en 1811. Le peuple juif a assisté 17 fois à la ruine de Jérusalem. Et rien ne peut le décourager, rien ne peut l'empêcher de tourner ses regards vers Sion. Mes chers collègues, le sionisme résiste au cœur de l'identité juive. En 1791, la France est pionnière pourtant dans l'émancipation des Juifs, qui deviennent citoyens français. Ils épousent en masse les idéaux de la République. Et la contribution du franco-judaïsme à la France est immense. Bien avant Léon Blum, Simone Veil, Robert Badinter, Romain Garry, Simone Sénéry ou Gainsbourg, il eut Marcel Proust, André Citroën ou les frères Perrer et tant d'autres. Malgré cela, dès le 19e siècle, nationalistes et réactionnaires accusent le juif d'être un ennemi de l'intérieur et un cosmopolite. Pour l'antisémitisme de gauche, le juif c'est la finance internationale et le capitalisme à abattre. Toujours les mêmes fantasmes d'argent, de pouvoir, de perversion. Et puis l'affaire Dreyfus oppose de France. Que Dreyfus est capable de trahir, je le conclue de sa race, s'écrit Maurice Barès. Face à l'hystérie antisémite, c'est ici, à Paris, qu'un jeune correspondant de presse juif autrichien, Théodore Berzel, arrive à la conclusion que la solution à l'antisémitisme, c'est la création d'un État juif. C'est la naissance du sionnisme moderne, ce rêve deux fois millénaire des Juifs, de revenir sur la terre de leurs ancêtres. En 1933, éclaire accès au pouvoir, en France, c'est Vichy, ces lois anti-juives et la collaboration. 6 millions de Juifs sont exterminés par les nazis. Parmi eux, 76 000 Français. Qu'a fait le monde pour arrêter la Shoah ? Rien. Alors que les alliés déversés, nuit et jour, des pluies de bombes sur l'Allemagne, rien n'a été fait pour arrêter Auschwitz. Rien. En 1948, 3 000 ans après le roi Salomon, naît l'État d'Israël. Le même peuple, la même langue, la même foi sur la même terre. C'est un cas unique dans l'histoire. Pour les antisionnistes, l'État d'Israël serait comme une compensation de la Shoah. C'est obscène et c'est faux. En revanche, ma conviction absolue, c'est que si l'État d'Israël avait existé, il n'aurait jamais eu la Shoah. Israël est le certificat, l'unique certificat d'assurance-vie du peuple juif. Malgré la Shoah, l'antisémitisme persiste après-guerre, avec les nostalgiques de Pétain, l'extrême droite du point de détail, du dur à fourre crématoire et du négationnisme de Faurisson. En 67, éclate la guerre des six jours. Israël écrase ses voisins qui promettent de jeter les Juifs à la mer. À partir de là, les perceptions évoluent, comme hélas, souffrez d'en m'entendre quelques minutes. À partir de là, les perceptions évoluent, comme hélas, notre politique étrangère. Les mêmes qui exprimaient compassion et pitié pour les Juifs en pyjama rayé, se mettent à les haïr quand ils se défendent libres. Les armes à la main en uniforme de Tzal. C'est le début de nos nouvelles antisémitismes, l'antisionisme. L'antisionisme n'a jamais été la simple critique de la politique de l'État d'Israël qui peut être légitime. C'est sa diabolisation obsessionnelle, le détournement des rhétoriques antiracistes et anticolonialistes pour refuser aux Juifs une identité nationale. On drape l'antisémitisme par du politiquement correct. Rappelez-vous, dès les années 70, déjà les Juifs français sont assassinés au nom de la haine d'Israël. Juin 1976, mes chers collègues, un vol Air France pari Tel Aviv est détourné sur Antebé par les terroristes palestiniens et les activistes allemands d'extrême gauche. Il sépare les passagers. Les Juifs sont gardés en otage, les non-Juifs sont libérés. Le commandant de bord, Michel Bakos, décédé cette année, sauve l'honneur de la France et d'Air France en refusant d'abandonner les passagers juifs. Ce sera un commando israélien qui va parcourir 3000 kilomètres, mené par le lieutenant-colonel Yoni Netanyahou, frère de Benjamin, qui mourra à 27 ans pour libérer nos otages. Le 3 octobre 1980, attentat contre la cylindroque de la rue Copernic, 4 morts et 46 blessés. Je vous laisse méditer de ce commentaire du Premier ministre Raymond Barr, qui parle, je cite, d'un attentat odieux, qui voulait frapper des Israélites et qui a frappé des Français innocents. Août 1982, attentat de la rue des Rosiers, en plein quartier juif, par des Palestiniens, au nom de la haine d'Israël, 6 morts. Pour l'antisioniste, l'équation est simple, Israël égale colonisation, égale sioniste, égale juif. Mes chers collègues, le nouvel antisémitisme prospère sur fond de détestation d'Israël, d'islamiste, de théorie du compléo. Dans ces fameux territoires perdus de la République, l'antisémitisme fait partie intégrante d'une contre-culture communautariste qui rejette la France, la République, la laïcité. On siffle la Marseillaise et les minutes de silence. On se dit plus quachique Charlie. On refuse d'étudier la Shoah. Juifs d'abord, Français ensuite, devient une insulte. Je ne me tairai pas au nom du pas d'amalgame. On a d'abord tué des Juifs, puis des policiers et des journalistes, avant de tuer les Français sans distinction. Je suis inquiet pour les Juifs, mais je suis surtout inquiet pour la France. Un signe qui ne trompe pas, cette diabolisation du Juif et d'Israël, est devenu le signe de rallumement de tous ceux qui vomissent le système. Dois-je vous rappeler les slogans de certains gilets jaunes ? Macron égale Rothschild égale Sion. Macron putain juif, fin quelques rôdes sales sionistes, retourne à Tel Aviv, sale race. J'accuse une partie de la gauche d'attiser la haine d'Israël pour séduire le lectorat des quartiers. J'accuse les mêmes islamo-gauchistes de double standard. Quand on tue des civiles à Tel Aviv ou à Jérusalem, c'est de la résistance. À Paris ou à Nice, c'est du terrorisme. J'accuse une certaine gauche d'indignation sélective, de brandir le droit international dès qu'Israël construit un logement judais, mais de rester silencieux quand on massacre en Syrie, au Venezuela, en Iran ou en Turquie. J'accuse cette même gauche de marcher dans des manifestations, mes chers collègues, où l'on crie mort aux Juifs, on compare Gaza à Auschwitz, on accroche des étoiles jaunes à des enfants musulmans en 2019 en France. J'accuse aussi une certaine presse de désinformation systématique en étagé d'Israël. J'accuse votre majorité de double langage, vous la majorité, monsieur le ministre Castaner, en mettant un champion du BDS sur la liste des européennes. Le BDS pourtant illégal, parlons-en. Vous voulez boycotter, alors allez-y jusqu'au bout. Boycottez la clé USB, le navigateur Waze, la caméra endoscopique, les tomates cerises, les médicaments génériques, les exoscolettes, les panneaux solaires. Boycottez Israël. On stigmatise, plus loin on diabolise avant de frapper, avant de tuer. 200 litiges territoriaux à travers le monde, une seule obsession Israël, ce ministre puis l'État. Unique démocratie dans une région livrée à la barbarie et fanatisme. Israël, ultime remparme de nos valeurs par l'islam politique qui a tué. 263 Français et qui nous a évité, grâce au renseignement des méga attentats en France. Stop à l'hypocrisie et au déni. Pour citer Rocher-Paul-Droit, on n'est pas antisémite, mais à force des transitionnistes, on le devient. Les nouveaux antisémites ne lisent pas Céline ou Maurras. Ils préfèrent la quenelle au salut écrérien, le kéfier à la croix gammée. Ils disent ça sioniste pour dire ça le juif. Et par ce tour de passe-passe sémantique, ils échappent à la loi. L'antisionisme, c'est la nouvelle bannière de la gauche. Il est aussi la bannière de l'Iran qui déclare ouvertement vouloir rayer. Israël de la carte dans l'indifférence totale de la France. Mes chers collègues, pour conclure, un moment les plus douloureux de ma vie fut sans doute ce vol de nuit transportant de Jérusalem à Jérusalem des petits cercueils des victimes de l'école au tsar à Torah de Toulouse. J'étais assis en silence aux côtés d'Eva Sandler qui venait de perdre son mari Jonathan et ses deux petits garçons, Harry et Gabriel, tués à bout portant au nom de l'antisionisme. Ainsi que la petite Myriam Monsonégo, Eva Sandler sanglotée pudiquement. En serrant l'orage et de dix mois de seuls petits bouts de bonheur d'une vie défastée, elle n'avait pas de haine, que de la dignité. Alain Juppé était les larmes aux yeux assis à côté de moi très ému. Jamais je n'oublierai non plus ces appels à l'aile de William Attal, le frère de Sarah Halimi, perdu, ni celui d'Alain et Daniel Knoll, lorsque leur mère, qu'on appelait à l'époque Miraïka, qui sont venus me voir, elle a survécu à l'arabe du Veldiz, mais non, elle est tombée au nom du nouvel antisémitisme des quartiers. Permettez-moi de citer aussi le nom de Sébastien Solam, le Dijoké, qu'on oublie, Ilan Halimi, ainsi que Michel Saada, Philippe Bram, Yoav Attab, Johan Cohen a s'écité au nom de l'hypercachère. Tous sont victimes du nouvel antisémitisme qui congrède notre République. Réveillez-vous, depuis Dreyfus, le combat contre l'antisémitisme coïncide en France avec le combat. Je vous demande une minute, M. le Président, et j'aurai terminé. C'est pourquoi la bataille contre l'antisémitisme n'est pas une question qui intéresse seulement les Juifs. Elle touche aux valeurs de notre République. Le geste fort contre l'antisémitisme eût été d'inscrire l'antisémitisme dans le Code pénal. Il manque aujourd'hui le courage politique, et disons-le, une certaine idée de la France. Cette résolution, et je l'espère un petit pas, dirigée vers l'avenir, un espoir, peut-être un espoir de réconciliation. Quel que soit votre vote, ce sera en tout cas un signal, notre groupe y sera évidemment favorable. Je vous remercie. Je vous remercie.